bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette deuxième partie de mes avancées du mois de juin je filme nous sommes le 1er juillet et je vais vous montrer ce que j'ai brodé durant les quinze jours du mois de juin de deuxième quinzaine de juin alors je suis plus ou moins satisfaite de ce que j'ai fait d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié deux toiles que je vais aller chercher j'ai pas fait de d'avancer très conséquente j'ai terminé une toile quand même et il ya une toile que j'ai laissé quand même pas mal de côté et que je vais reprendre bien entendu à partir de ce 1er juillet voilà je vais chercher les deux toiles manquantes et on démarre la vidéo des avancées voilà donc je pense que je n'ai rien oublié j'en ai profité aussi pour prendre les toiles que je vais faire dans le cadre des salles qui démarre au mois de juillet comme ça on va faire un petit peu le tour alors on va il ya beaucoup d'estampés donc on va commencer par les estampés alors on va commencer par ma gorgeous ma gorgeous que je fais dans le cadre du défi des 50 cases en cours donc sur le groupe alors j'ai réussi à la mettre à jour cette toile parce que j'avais pas fait la case 44 qui datait de début juin ou fin mais je suis plus début juin je crois non fin mais j'avais pas fait la 44 alors la case 44 c'était celle ci et après on a eu quoi comme case attendez on a eu on a eu la 44 la 38 et la 33 la 38 je l'avais fait je crois qu'elle était en bas la 38 c'était ici et la 33 c'était celle ci voilà donc je me suis mis à jour 44 38 impeccable là pour la nouvelle case je me situe ici donc elle est quasiment fait il me reste que quelques points voyez à terminer donc gwen je te remercie vraiment beaucoup pour cette nouvelle case voilà où elle en est ma petite gorgeous je suis contente elle auront pas mal du tout je suis très très contente notamment de la chevelure qu'on voit quand même bien se dessiner petit à petit ben le côté confetti je n'en aurais plus donc ça va être encore plus agréable à faire voilà et puis ben on y va en fait pour pour cette petite partie c'est quelques points qu'il me reste à faire sur ma petite gorgeous voilà donc ça c'est là la gorgeous du défi des 50 cases en cours qui se fait il ya deux tirages par mois donc là gwen a fait le tirage le 30 le 31 le prochain c'est le 14 normalement le 14 juillet au le 14 juillet bon peut-être qu'elle décalera je pense voilà donc ça c'est pour ma gorgeous on va faire des classiques on va déjà commencé par le défi aussi je fais avec le défi le duo que je fais avec marie qui est aussi un défi sur le groupe je vous le rappelle les ours sont sous la pluie c'est cette toile de spring qui est à nouveau disponible sur les sites voilà parce que c'est une toile qui plaît beaucoup c'est une 11 oct qui fait 60 par 75 cm c'est une toile que j'aime beaucoup ce mois ci j'ai encore eu du mal à y aller dessus en fait j'y suis allé sur les quelques derniers jours je crois la dernière semaine les dix derniers jours de juin donc il a fallu un petit peu que j'accélère alors j'ai travaillé ici essentiellement je vous la remet à l'endroit voilà ce qu'elle donne donc j'ai bien avancé j'ai fait j'ai pas fait plus que 800 points pas beaucoup plus je pensais en faire davantage et puis ben j'ai pas eu du temps voilà c'est une toile que j'aime beaucoup et c'est vrai que mon objectif serait d'arriver à finir en fait cette cette zone là rapidement pour pouvoir passer après à la zone des oursons que vous ne voyez pas voilà qui sera moins confetti je peux pas dire que ce soit vraiment du confetti mais en fait ce sont des petits blocs par ci par là je parle pas trop trop fort parce que j'ai mon fils qui se repose il a le contre-coup de tout ce qui s'est passé donc là il se repose certains après midi il fait un petit peu la sieste d'autres ça va mais là aujourd'hui il est fatigué voilà donc j'aimerais vraiment terminer ce cette zone là pour être tranquille et après partir sur des zones un petit peu plus blocs des blocs un petit peu plus gros voilà donc là j'ai fait mes 800 points tranquillement après quand je m'y mets c'est vrai qu'elle avance elle avance bien c'est une toile qui est hyper agréable à broder les fils sont d'une douceur voilà on est sur du 11 ct on n'est pas sur sur le 14 quand le 16 quand avec les fils en coton égyptien donc c'est vrai que celle ci elle est très 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 plaisante à faire j'aime beaucoup me pencher dessus mais j'avoue que j'ai un petit peu du mal à à la faire je ne sais pas pourquoi ensuite et bien je vais vous montrer la fleur de juin alors est ce que j'ai pas pris la petite pochette bon eh ben écoutez je vais vous la montrer comme ça alors j'ai d'ores et déjà changé un l'emplacement mon tambour puisque là on va faire juillet et août et ma rose elle est ici voilà une bien belle rose alors j'ai eu j'ai eu du mal en fait à la terminer et c'est pareil j'avais du mal à m'y mettre dessus je sais pas pourquoi je sais pas et par contre je me suis rendu compte de quand je quand je commence à faire le point arrière et bien en fait ça me motive à reprendre les toiles parce que ça les met tellement en valeur que c'est hyper plaisant en fait mais il y avait quand même du travail voilà il y avait quand même du travail elle est très très belle alors moi je ne marque pas le nom finalement des fleurs je vous l'avais dit j'ai supprimé ce que j'avais fait sur les trois premières je ne fais pas les encadrements de chaque fleur par contre je vais faire le grand encadrement mais pas avec la couleur préconisée voilà donc là ben on a fait les six premières les six premières fleurs ça fait super joli je suis très contente vraiment et là ben écoutez on est parti pour juillet et août alors pour les personnes qui font partie du groupe les défis des brodeuses puisque cette toile depuis le début est proposé là bas pour juillet août je me suis dit on va cela faire cool j'ai mis en fait les deux fleurs dans la même vignette pour la publication des avancées vous faites comme vous voulez vous pouvez broder les deux fleurs sur un seul mois que ce soit juillet ou que ce soit le mois d'août ou alors vous faites votre fleur chaque mois là c'est vous qui gérez votre votre avancée il ya voilà soit vous postez l'avancée de juillet et l'avancée de août soit vous faites les deux en même temps c'est vous gérez voilà c'est l'été on se détend on fait les choses comme on veut moi je sais pas je sais pas du tout comment je vais faire je pense que je vais rester sur une fleur par mois ça me permet de garder un rythme surtout que celle de juillet regardez ouais il ya quand même du boulot surtout que là il va y avoir beaucoup de points arrière parce qu'en fait il va y avoir des sections à faire cela elle me fait un petit peu peur quand même je sais pas ce qu'en pensent les membres qui font qui font la fleur de qu'ils font ce calendrier floral qui en sont au mois de juillet mais j'avoue que c'est celle qui me fait le plus peur de l'ensemble du calendrier sur l'ensemble du calendrier pardon là il va y avoir du boulot et par contre de celle du mois d'août je pense que ce sera un peu plus tranquille donc je vais m'atteler déjà au mois de juillet voilà en tout cas la rose est superbe la tulipe aussi voilà franchement c'est un très très beau calendrier à faire voilà donc ça je vais mettre sur la table ensuite en estampé ah oui le pan le pan c'est celui ci oui j'ai découpé le carton donc c'est celui ci je l'ai en 14 c'était donc il fait 61 par 97 282 points par 478 on est avec du coton égyptien il est superbe ce pan donc j'ai commencé en eau à gauche voilà alors il ya une vidéo 1 qui a été faite et puis je vais continuer quand même pour vous faire bah une avancée que vous puissiez voir le rendu pour voir si éventuellement ce kit pourrait vous plaire et alors j'ai fait combien de points j'ai fait 600 points dessus et voilà ce que donne le début voilà alors je n'éclaire pas parce que je pense qu'avec si je mets le flash ouais ça va dénaturer les couleurs alors depuis que j'ai trouvé je voulais dire depuis que j'ai trouvé la solution avec la cire c'est beaucoup plus facile de le broder par contre j'ai un petit hic sur les couleurs parce que entre ce que j'ai là et ce que j'ai là on n'est pas du tout sur les mêmes teintes de rose pas du tout celles-ci sont beaucoup plus flashy là on est plus sur des rosés un peu foncé c'est pas du tout les mêmes roses et là au niveau je sais pas ce que c'est assez le c'est la plante en fait c'est le c'est le tronc du rosier ben là on est plus sur un bronze alors que ici c'est beaucoup plus foncé attendez on va voir si sur le patron parce que je me serre aussi et non mais sur le ouais mais déjà même au niveau du patron voyons on n'a pas du tout les mêmes couleurs c'est pas pareil donc je pense que les couleurs vont être plus flashy sur la toile que ce qu'elles peuvent donner en en fin sur le sur l'illustration mais c'est pas grave parce qu'à la rigueur je trouve que ça va être tellement plus lumineux je pense ça motive franchement ça motive à la à la continuer alors je sais pas si au mois de juillet j'aurai le temps de la broder surtout que j'ai ma soeur qui vient nous faire aussi un petit passage à la maison ça va nous faire du bien à tout le monde donc à voir mais en tout cas voilà j'ai fait une petite avancée je pensais en faire un petit peu plus j'avais envie d'atteindre les 800 ou 900 points vraiment pour vous montrer un maximum donc c'est pour ça que je me suis un petit peu élargi à faire les branches à commencer la fleur aussi pour voir un petit peu les nuances de rose et voilà vous montrer que ben c'est pas forcément les couleurs de l'illustration que l'on retrouvera sur la toile donc ça c'était le pain ensuite alors tout récemment en fait vous l'avez vu hier la vidéo je vous ai fait une petite vidéo sur les biscuits de spring donc qui est en 14 c'était pour moi en 33 par 33 je vous disais les biscuits de l'hu et j'ai terminé le biscuit que nous avons commencé alors j'ai terminé j'ai pas eu le temps ce matin de faire le point arrière j'aurais voulu faire le point arrière pour que vous voyez vraiment le biscuit terminé mais bon mais j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps voilà donc ça donne ceci comme je vous le disais dans la vidéo c'est hyper agréable à broder parce que si c'est vite réalisé en fait un biscuit c'est très vite fait donc c'est une toile qui peut se faire vraiment rapidement si on s'y tient quoi vraiment je pense que je vais me la garder comme fil rouge pour le pour l'été en plus je suis fan je voulais dit je suis fan des biscuits de la marque lu et et voilà et puis faire l'avancée quitte à ce que peut-être je le mette au lieu de garder le cuis nappe qui est quand même lourd pour tenir à une main peut-être le mettre sur un petit tambour et puis le broder tranquillement sur le canapé le soir avec avec mon mari à côté voilà donc premier biscuit terminé un baissier était là là je vais vous montrer c'est un peu décousu cette avancée mais c'est pas grave je vais vous montrer là la fleur du mois de juillet ce qui me fait peur en fait donc c'est pas ça ah ben voilà elle a regardé voilà alors c'est du point arrière somme tout très simple parce que voilà mais on va faire plein 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 de contours en fait plein plein de contours au niveau des fleurs bon après au niveau des feuilles et de la branche c'est toujours pareil mais au niveau des fleurs ça va être coton surtout que là je suis encore sur deux pages d'ailleurs elle est où la deuxième page ah oui parce que pour la rose ça allait là ça c'est pénible pour la rose j'étais sur trois pages autant vous dire que poursuivre le point arrière j'avais cette page là ici et et ici voilà donc c'était chiant quoi ils auraient pu mettre chaque fleur sur une page ça aurait été beaucoup plus simple pour le point arrière mais voilà voilà mon appréhension pour celle du mois de juillet et celle du mois d'août valet simple on va regarder pour regarder celle du mois d'août elle est toute simple en fait il ya que le contour des grandes pétales et le centre donc il ya vraiment pas grand chose à faire celle là elle va être cool à faire par contre elle encore sur deux pages et les feuilles annonce à 6 juillet mars mai avril bah mince ça doit avec août je suis bête août est là voilà ok et là vous voyez pour septembre j'ai juste un petit morceau de un petit morceau de feuilles c'est n'importe quoi bref mais déjà celle ci juillet voilà il ya du boulot pour celle de juillet alors ensuite et ben je vais vous montrer la ville arc en ciel encore une grosse toile alors sur la ville arc en ciel et ben c'est pareil j'ai fait 600 points donc c'est celle ci un assez pareil j'ai découpé le carton donc je l'ai en 11 ct elle fait un mètre 1 par 74 cm 394 points par 281 donc c'est celle ci elle fait l'objet d'un défi sur le groupe et là vous avez le choix entre soit la toile estampée de spring soit le point compté de sur le patron achat et voilà j'ai mis les liens de toute façon sur le groupe donc si jamais vous nous rejoignez pour faire cette toile avec nous il n'y a pas de soucis tout est là bas j'ai tout mis alors on s'était on est sur des fils tout doux hyper agréable à broder j'adore et voilà attendez je vais la plier comme ça voilà ce que j'ai fait donc je suis resté au niveau du ciel et ben en fait j'ai fini enfin j'ai fini non j'ai avancé mais mais mélange parce qu'il ya pas mal de mélange en fait au niveau du ciel j'en ai encore ici vous voyez j'ai encore tout ça à faire en mélange j'ai avancé samedi et dimanche je crois qu'hier j'en ai fait aussi encore un petit peu je voulais atteindre quand même les 600 points j'aurais aimé j'aurais aimé faire ça j'aurais aimé faire mais 1200 points mais c'est pareil j'ai pas eu le temps avec tout ce que j'ai eu à faire le bac de mon fils et tout j'ai sur la deuxième fin les quinze derniers jours de juin j'ai pas pu j'ai pas pu voilà mais c'est très joli franchement c'est très agréable à broder ça rend super bien j'ai fait ça c'est quand même pas mal sur quinze jours je trouve comme moi donc il ya peut-être un peu plus de 600 points mais voilà je reste sur où il ya un peu plus de 600 points quand même peut-être 650 mais voilà donc j'y vais petit à petit tranquillement dessus elle est très bien très agréable moi j'adore j'adore c'est une de mes toiles chouchous celle ci comme avec les ours sont sous la pluie pareil et je sais pas pourquoi elle commence à s'assouplir un petit peu donc ça ça va être cool et puis et puis voilà je sais pas si je la reprendrai en août il faut quand même que je fasse déroulement donc je sais pas je j'y vais au feeling maintenant sur les toiles je ne m'impose plus plus rien du tout je sais pas comment je l'avais plié c'est catastrophique il ya tellement de fils on attendait on va faire je vais faire comme ça ça c'est ma vie l'arc-en-ciel donc d'ailleurs il faut que je fasse les photos pour mettre sur le groupe alors je pense qu'au niveau estampé j'ai terminé et j'ai donc trois 1 2 3 oui j'ai trois points comptés alors on va commencer par ben les ours sont gourmands alors je les cherchais celle ci c'est une toile que je fais en trio avec un tour et avec le bouaine donc ce sont mais je vais pas là la toile ok le quiche elle n'est pas là la toile bon mais je vais la chercher je reviens voilà je suis de retour donc cette toile que j'avais acheté à sur aliexpress c'est une 14 ct en 34 par 45 alors en termes de points en termes de points elle fait 149 points par 209 voilà c'est du soda stitch donc il ya 26 couleurs et il ya deux points de couleurs pour le point arrière alors donc je vous avais montré dans la vidéo j'ai fait une photocopie je vais pas y arriver j'ai fait une photocopie 1 et et j'ai tout scotché ensemble bon cela dit maintenant j'ai le patron sur le c'est ce que ça va donc mais j'ai bien envie quand même de continuer un petit peu à faire voilà donc ben là vous voyez le résultat voilà j'ai fait ça j'ai fait ce napperon cette serviette il est trop beau ce patron alors j'ai vu qu'il y en avait un plus grand est ce que l'or va craquer pour se prendre le plus grand le maxi je ne sais pas hop voilà ce que ça donne en vrai voilà donc je suis contente ça se brode super bien alors ça prend du temps bon après c'est ma façon de broder aussi un qui fait que il me faut du temps parce que j'arrête souvent mon fils mais non c'est hyper agréable à broder alors j'aurais aimé faire pourquoi j'ai rangé ça je m'étais dit bon ça se brode super bien tu as le temps tu vas essayer de broder au dessus gars gars ça savez ces boules comme ça là qui pétillent quand on met dans la bouche à moins que ce soit une sucette qui soit tourné mais et puis ben j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps alors je sais que gwen elle avait commencé ça elle avait commencé le nounours donc j'ai hâte de voir son floss tube pour savoir si elle en a fait un petit peu plus ou pas mais bon voilà je voulais faire je voulais vraiment faire ça et commencer un petit peu le point arrière mais bon pour faire du point arrière il faut quand même que j'avance un petit peu là et en bas voilà donc ben ça va se continuer voilà très contente de ce trio avec gwen et anso vraiment ça c'est mon petit nounours mes petits ours sont gourmands d'ailleurs parce que j'avais appelé ça ourson pâtissier mais il va falloir que je change ce sont les ours sont gourmands alors autre toile que j'ai avancé c'est ma fille rousse alors j'en ai pas fait beaucoup par rapport au moins aux quinze premiers jours de juin où j'avais fait plus de 1000 points là j'en ai fait 304 et encore je les ai fait entre le 17 juillet et hier et hier soir parce que jusque là je n'avais rien touché je voulais faire du point arrière parce que je peux faire largement du point arrière au niveau de la chevelure c'est pareil j'ai pas eu le temps donc j'ai fait mais tout ce qui est vert en fait en plus je me suis planté parce que sur ce je vais vous mettre le flash sur ce vert ici je l'avais encore mis à deux brins d'ailleurs c'est ce qui s'est passé là regardez hop voilà là je suis à deux brins alors je me tâte ça peut-être que je vais les enlever mais comme cela ils sont entre d'autres points bon je vais les laisser comme ça mais par contre cela je vais les enlever je vais les refaire sur un en un brin puisque on est en un brin en fait sur toute la longueur voilà en attendant de rejoindre le feuillage des arbres de l'autre côté donc là j'ai toute une section en fait en un seul brun et ben voilà hier soir enfin hier j'étais à la ramasse et j'y allais hop tu vas avancer ta fille rousse il faut que tu l'avances ça m'a fait du bien de la reprendre mais j'ai fait des conneries donc voilà donc j'ai défait une centaine de croix parce que tout le vert qui était là en fait était fait et je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu prendre le vert foncé je me suis dit mais attends il ya un petit 1 et c'est vrai que comme je fais maintenant sur cross stitch saga eh ben c'est pas évident à gérer il faut vraiment tout regarder mais voilà donc petit avancée pour cette deuxième quinzaine de juin 300 un peu plus de 300 croix mais là de toute façon elle va elle va elle va être reprise très sérieusement au mois de juillet parce que j'ai toujours mon objectif de la finir pour courant septembre voilà elle est très jolie ma fille elle aime pas spécialement elle trouve que ça fait très pixelisé ben je dis non je mets en fait j'ai pas fait le point arrière non plus donc voilà moi je l'aime bien je l'aime beaucoup mais elle se brode elle est très agréable à broder hier de la reprendre ça m'avait vraiment fait du bien par rapport aux histoires aux estampés ça change et j'ai une fois le terminé je pense que vous doutez de laquelle il s'agit ce semble c'est la fraise d'isabelle votier voilà alors elle n'est pas repassé mais bon vous le savez moi de toute façon je veux je n'expose pas donc voilà très belle je suis super contente alors je peux vous assurer que il y a une zone où je me suis dit mais tu ne vas jamais y arriver à chaque fois que je faisais des avancées j'avais l'impression que le patron me rajoutait des points c'est cette zone là que du noir que du noir que du noir que ça a été long surtout le chantilly le chantilly un catastrophe et seul c'est là je crois que je m'étais planté d'ailleurs le à ça je m'en rappellerai toujours mais voilà elle est elle est super jolie ça a été très agréable à broder c'est simple à suivre première toile que je fais aussi sans quadrillage donc non franchement je suis très très contente de deux mois je reviens bon excusez moi c'était un appel 1 06 j'ai cru c'est quelqu'un important et en fait c'était une publicité voilà pour des photos voltaïques bien sûr d'ailleurs je mets le flash non va peut-être l'enlever voilà donc je me suis vraiment régalé à faire à faire cette toile et puis je verrai pour en faire une autre dans un futur quand je sais pas là j'ai envie de tester du lilipoint et du madame la fée parce que je n'en ai jamais fait ni l'une ni l'autre et ce sera l'occasion voilà donc je vous montre quand même l'arrière voilà mon dos je contente c'est propre ça me plaît c'est ce que je cherche en fait dans les toiles voilà donc ça c'est la toile terminée au mois de deuxième quinzaine de juin oui deuxième quinzaine de juin et c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit jamais tu vas la terminer pour fin juin tellement je trouvais cette zone là longue mais longue donc très contente très très contente voilà bah écoutez ça ce sont donc les toiles que j'ai travaillé sur la deuxième quinzaine de juin je vais vous montrer les broderies que je vais faire enfin une partie une partie des broderies qui vont entrer au mois de juillet alors au mois de juillet sur le groupe il y a le salle mini toile et je savais pas ce que j'allais y participer et puis si je vais le faire tranquillement et je me suis pris celle ci alors c'est une collection de quatre toiles de cison j'avais déjà fait déjà l'automne j'avais un décalage horrible sur la toile j'avais sorti celle d'hiver que je n'ai pas fait seule de printemps on laisse tomber comme on est en été j'ai sorti celle d'été donc c'est une 16 par 16 voilà c'est une 16 par 16 elle est toute petite voilà elle est toute petite elle est elle est beaucoup plus simple que les autres je trouve ouais donc je pense qu'elle va être un peu plus vite fait que que celle de l'automne elle fait 62 par 62 60 et 60 ça fait 3600 ouais on est on n'y a même pas 4000 points donc voilà c'est faisable si on s'y tient cet été elle peut être faite donc ça c'est pour le salle mini toile il faut que votre toile si vous participez à ce défi soit au maximum de 25 cm par 25 cm que vous preniez de l'estampé du point compté les toiles qui sont commencés sont acceptés vous faites ce que vous voulez mais il ne faut pas que votre toile soit supérieure à 25 par 25 cm de côté ça c'est le salle mini toile ensuite on a le salle des toiles partielles alors pareil vous en commencez une vous reprenez une toile que vous avez commencé peu importe il n'y a pas de nombre de points ni de grandeur vous faites ce que vous voulez moi je pense que je vais partir sur la caroline manning que j'avais commencé et je sais pas pourquoi là j'ai envie de la continuer donc j'avais fait que ça alors c'est très géométrique c'est pour ça que je mis en nuit en fait dessus moi j'ai besoin que les choses soient un petit peu plus compliqué quoi que mon cerveau travaille vraiment s'il est un peu trop en repos au bout d'un moment je sature mais je me dis que c'est l'occasion de la continuer voilà donc je vous mettrai un image à l'écran voilà donc la caroline manning je pense que je vais travailler celle là pour ce sale comme ça ça va m'obliger à avait non mais elle est pas partielle du coup je suis bête et non lors ça marche pas c'est une complète celle là ok autant pour moi elle rentrera pas dans le cadre de ce sale mais dans tous les cas j'ai envie de la travailler donc elle sera quand même de la partie mais je peux pas la prendre pour ce sale et oui c'est pas une partielle elle est totale bon il va falloir que je regarde ce que j'ai alors après j'en ai parce que le pandémique c'est du partiel le no time like présente je crois que c'est du partiel aussi je crois faut que je regarde mais bref donc là j'ai foiré un petit peu mais en tout cas la caroline manning je veux aussi l'avancé il y a aussi le 28 juillet c'est l'anniversaire de notre petite gwen et on lui fait un sale panda donc vous prenez une toile où il ya des pandas c'est pas un autre animal c'est un panda le noir et blanc le roux vous prenez ce que vous voulez comme panda il faut que ce soit un panda et ben moi je vais prendre mes jumeaux panda voilà c'est une 30 par 27 cm c'est une 14 ct donc celle là c'est une partielle mais attention sur le groupe on ne peut pas utiliser une même toile pour deux salles différents ou un des filles et un ça donc je m'en sers pour le salle consacré à notre petite gwen oh regardez c'est trop beau en plus c'est cool parce qu'il ya il n'y a que 11 couleurs mais oui regardez voilà on n'a que 11 couleurs il ya du demi point il ya du demi point ah non c'est du trois quarts ah oui le trois quarts de points il se retrouve dans les yeux j'ai regardé sur le patron il n'y en a pas énormément et après on a du point arrière voilà mais sinon c'est c'est très bloc donc ça c'est pour le salle panda du 28 juillet je ne vais pas y arriver alors forcément il y aura les impondérables un ours en sous la pluie la gorgeous la fleur de juillet ma fille rousse magarfield que je veux terminer que j'ai reprise ce matin et je vais avoir aussi une nouvelle entrée avec un nouveau duo c'est un duo avec véro on voulait s'en faire un depuis quand même pas mal de temps et d'embellite me faisait vraiment de l'oeil donc comme véronique l'avait aussi en 11 c'était mais voilà c'était mal imprimé ça allait pas elle voulait s'en débarrasser et au moment où moi j'ai vu cette vidéo j'avais obtenu cette toile par un partenaire et j'ai dit mais mince et j'ai je pensais de proposer un duo sur cette toile et et j'ai dit je pensais que tu la ferais en point compté en fait donc on en a discuté toutes les deux elle pensait la faire en 14 et puis j'ai dit tu sais le 14 ou même 16 oct parce qu'il n'y a pas énormément d'écarts et au final elle va la faire en 16 c'était en point compté je peux vous il va falloir voilà suivre alors elle fait moins de vidéos qu'avant un véronique mais elle montrera quand même toujours ses avancées sur sa chaîne donc n'hésitez pas à continuer à la suivre parce que cette ambi light en 16 c'était en point compté elle promet d'être magnifique alors moi j'avais dit que c'est vrai que l'impression n'est pas terrible je vais la commencer en en estampé de façon à me donner les marges en fait et puis si je vois que vraiment c'est trop catastrophique ben je la laverai et puis je continuerai en point compté mais en 14 c'était pour moi voilà donc celle ci elle va rentrer aussi au mois de juillet je pense que ça sera tout ou peut-être pas je sais pas ça sera en fonction de mes envies du moment je voilà je me pose je vais essayer de moi me poser de questions sur quantité de choses qui m'énervent et profiter à fond de ma chaîne du groupe que nous tenons toutes les quatre avec kiki mimi et gwen et puis le reste c'est sébasta quoi voilà dans tous les cas bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu je vais vous remettre mais écoutez je vais vous remettre celle ci qui est terminée et puis je vous mettre aussi ma virus parce que j'aime j'adore ma virus voilà ce sont mes deux points comptés chouchous vraiment que j'ai adoré faire que j'aime beaucoup faire voilà j'espère vous revoir très vite dans une prochaine vidéo quant à nous mais je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo je vous mets comme d'habitude les liens des des toiles dès que je peux le faire en fait voilà si vous voyez qu'il n'y a pas de lien c'est que la toile n'existe plus je parle surtout au niveau de des estampés mais je pense que pour leur toutes celles que je vous ai présenté elles sont dispos au pire j'arrive à trouver les liens sur aliexpress voilà donc ben voilà on s'arrête là je vous laisse je vous fait de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye